Générique Musique Générique Musique Élise, une prof de biologie, vient d'emménager près de chez Nathalie et Christophe. Bonjour, laissez-moi vous aider. Leur fils s'apprête à passer le bac et il a besoin d'aide. C'est ici, on sent un peu l'amorieuse. Mais si tu veux, je peux t'aider pour ta révision. Si au début, Nathalie est ravie, elle déchante très vite. Mais Thomas, qu'est-ce que tu fais dans cette tenue ? Non, mais en fait, il s'est remercié du café. La mère de famille est persuadée qu'Élise a séduit son fils. Tu trouves ça normal que notre fils de 18 ans prenne une douche chez notre bimbo de voisine ? Pourtant, son mari ne semble pas partager ses doutes. Tu crois pas ce que dit maman à propos de... Élise ? Non. Nathalie est-elle en train de sombrer dans la paranoïa ? Elle te plaît, c'est ça ? Arrête avec ce genre de conneries, d'accord ? Si vous croyez que les événements de votre vie sont toujours le fruit de hasard, eh bien vous vous trompez. Regardez donc cette nouvelle voisine qui arrive dans le quartier et vous en aurez la preuve. Si vous souhaitez réagir, faites-le dès maintenant, au cours même de cet épisode. Vous utilisez pour cela les réseaux sociaux dont l'adresse s'affiche en bas de votre écran. Cette histoire est inspirée de faits réels. Nous sommes en banlieue parisienne. Nathalie, 41 ans, est mère au foyer. Thomas ? Il est 18 heures et son fils est déjà rentré du lycée. Thomas passe son bac dans deux mois, mais il ne semble pas très stressé. Encore ? Mais tu ne devrais pas être en train de réviser, toi. Allez, hop, au boulot. Mais non, c'est interdit de copier, c'est trop bien. Oui, mais c'est peut-être trop bien, mais ce n'est pas ça qui va te faire avoir ton bac. Allez, lève-toi, on mange dans une heure. Tu as le temps de réviser un peu d'ici là. Thomas s'exécute à contre-coeur. Mais alors qu'il s'apprête à monter dans sa chambre, il remarque qu'il y a de l'agitation à l'extérieur. Oui, maman, je crois qu'il y a des nouveaux voisins. Ou plutôt, une nouvelle voisine. Bah franchement, c'était une bombe atomique. Elle est super belle et c'était genre la femme parfaite. Et moi, ça me faisait marrer d'avoir une voisine comme ça. Mes potes, ils allaient être trop deg. Élise, 33 ans, vient d'être mutée dans la région. La jeune femme est célibataire, elle doit gérer seule son déménagement. Nathalie vient lui prêter main forte. Bonjour. Attendez, laissez-moi vous aider. Vous allez me faire mal. C'est gentil, merci beaucoup. Vous tombez du ciel. Ah non, non, juste d'en face. Ah, je suis Nathalie. Nathalie, Julio, votre nouvelle voisine. Bienvenue dans le quartier. Enchantée. Élise, Élise Blois. Je loue la maison des démaclis jusqu'à la fin de l'année. Je suis prof et je fais un remplacement au lycée Sévigné. C'est votre maison, elle est superbe. Merci. Et à la fenêtre, c'est mon fils, Thomas. Dis donc chéri, tu viens nous filer un coup de main, s'il te plaît ? J'arrive. Oh non, ça me gêne. Je vous en prie, ça me fait plaisir. Et puis vous avez de la chance. D'habitude, il faut que je lui demande dix fois avant qu'il se bouge. J'ai tout de suite trouvé Élise très sympathique. Je ne sais pas comment vous expliquez. Il y a des gens comme ça avec qui le courant passe immédiatement. Et ça a été le cas avec elle. Thomas et moi l'avons aidé à vider ses affaires. Et puis ensuite, je l'ai invité à dîner avec nous. Le soir, Élise fait donc la connaissance de Christophe, le mari de Nathalie. C'est prof de quoi ? SVT, Sciences et Vie de la Terre. Ah oui, on connaît bien ça. Il y en a même un autour de cette table qui devrait être un spécialiste. Enfin, s'il révisait un peu. Oh Christophe, passe-le un peu. Ça va là. Thomas passe son bac S cette année. Les révisions sont un peu laborieuses. Est-ce que tu veux, je peux t'aider pour tes révisions ? Ce serait bien ça. Qu'est-ce que tu en penses, Thomas ? Ouais, je sais pas, ouais. Oui, ça pourrait effectivement être une très bonne solution. Ça coûterait combien à peu près ? Non mais rien du tout. Ça me fait plaisir d'aider Thomas gratuitement. Il faut au moins qu'on te dédommage. C'est normal. Non mais j'ai besoin de rien. Bon alors d'accord, j'ai besoin de covoiturage pour aller au travail le matin. Je loue une voiture mais ça me coûte une fortune. Christophe travaille à Fontainebleau aussi et son magasin d'optique est à 5 minutes du lycée. Vous pourriez peut-être vous organiser tous les deux, non ? Ah oui, ça me ferait très plaisir de t'emmener. Enfin, si ça te dérange pas. Non, non, pas du tout. Enfin, au contraire. Et si ça peut aider le petit à avoir son bac, hein ? Oh, vous recommencez pas, là. Je cherchais le premier. Les choses se sont faites assez naturellement et plutôt rapidement. Quelques jours plus tard, Thomas prenait ses premiers cours particuliers chez Élise, avec une étrange bonne volonté d'ailleurs. Et moi, en contrepartie, je l'emmenais le matin et je la ramenais le soir. En fait, ça arrangeait tout le monde. Plusieurs semaines passent. Élise et les Julio deviennent très proches. Élise était omniprésente dans notre vie. On la voyait pratiquement tous les jours. Et ça me plaisait beaucoup. On s'entendait très bien, elle et moi. Je dirais même qu'on était en train de devenir amis. Comme tous les mercredis, Thomas révise chez Élise. Nathalie est très satisfaite de voir son fils s'intéresser enfin aux sciences naturelles. Salut Élise. Je vous ai apporté un peu de réconfort. J'ai fait un gâteau. Non mais, fallait pas, c'est vraiment gentil en tout cas. Mais Nathalie n'arrive peut-être pas au bon moment. Thomas, qu'est-ce que tu fais dans cette tenue ? Qu'est-ce que tu fais en serviette chez... Non mais s'il fait une tâche de café sur son pantalon, alors du coup je lui ai proposé d'aller prendre une douche. Ouais et puis j'allais t'appeler pour que tu me ramènes des affaires propres. Maman, tu peux me chercher des affaires propres s'il te plaît ? Oui. On te sure tes monts de jeans sur plein de café là. Oui, j'y vais tout de suite. Je suis. Sur le coup, j'ai pas osé faire de scandale, même si ça me paraissait complètement ahurissant cette explication. Quand je suis revenue, j'ai effectivement vu que les vêtements de Thomas étaient recouverts de café, mais ça m'a pas vraiment rassurée. En fin d'après-midi, Nathalie s'empresse de confier ses doutes à son mari. Mais Christophe calme tout de suite le jeu. Enfin, tu vas pas me dire que tu trouves ça normal que notre fils de 18 ans prenne une douche chez notre bimbo de voisine. Non mais il n'y a rien qui te choque, toi. Alors hier, c'était ta nouvelle meilleure amie et aujourd'hui c'est une bimbo. Tu crois pas que tu te fais une montagne de pas grand chose ? Il te l'a dit, il s'est renversé du café sur lui. Voilà, c'est tout. C'est tout ? Mais pourquoi il est pas rentré à la maison alors qu'il avait dix mètres à faire ? Non mais je suis le seul parent responsable ici ou quoi ? Élise est professeure dans un lycée. Elle a un style un peu provoquant, d'accord, mais ça fait pas d'elle quelqu'un qui détourne les mineurs. Mais justement, Thomas n'est plus mineur. Tu verrais comme il la regarde. Non mais en tout cas, c'est fini les cours particuliers. Bon, écoute, notre fils a 18 ans et il regarde les femmes. Oh, quel scoop ! Et je te rappelle aussi que c'est un fainéant notoire et que ses cours particuliers sont sa seule chance d'avoir son bac cette année. Oui, mais c'est pas une raison pour le laisser dans l'économie. Dis donc mon amour, tu crois pas que t'aurais besoin d'un petit massage, non ? Je m'étais peut-être fait des idées, effectivement. C'est parfois difficile de voir grandir son enfant et je crois que j'ai juste imaginé le pire sans réel fondement. Du coup, j'ai accepté que Thomas continue ses cours avec Élise à condition que Christophe lui parle. Christophe s'exécute dès le lendemain matin sur le trajet qui les mène au lycée. Écoute Élise, c'est un peu ridicule mais il faut que je te parle. J'ai promis de le faire à Nathalie. C'est à cause d'hier, c'est ça ? Non mais moi aussi, ça m'a perturbée toute la nuit. Tu comprends, c'est juste qu'elle a du mal à voir Thomas grandir et elle s'imagine n'importe quoi. Non mais je comprends tout à fait Nathalie. Non mais c'est de ma faute, j'aurais jamais dû proposer à Thomas de se déshabiller chez moi. Bon j'espère qu'il n'y a pas de malaise. Non, non, aucun, vraiment, non. Non mais je suis soulagée alors. Je vais y aller parce que je vais être en retard. Tu sais Christophe, je voulais te dire, ce ne sont pas les ados qui m'attiennent. Bonne journée. Deux nouvelles semaines sont passées et Thomas suit toujours ses cours de biologie. Je vais chez Élise tout à l'heure. 20h pétante, sinon je viens de chercher. Oui, t'inquiète. Christophe a beau lui répéter qu'il n'y a aucune ambiguïté entre Élise et leur fils, Nathalie n'est pas tranquille. Je sentais qu'il y avait quelque chose de bizarre. J'avais peur de passer pour une folle auprès de Christophe. Évidemment, j'ai questionné Thomas, mais vous connaissez beaucoup d'ados qui se confiaient à leurs parents, vous ? Mais Thomas n'est peut-être pas le seul à avoir ses petits secrets. Depuis quelques jours, Christophe rentre de plus en plus tard. J'espère que tu ne vas pas avoir de problème. Non, non, je ne crois pas. Rentre à la maison, s'il te plaît. Il faut qu'on parle. Ah non, mais Nathalie, je suis vraiment désolée. C'est de ma faute, en fait. J'avais une réunion au lycée et Christophe... Toi, on discutera toutes les deux plus tard. Je t'attends à la maison. Christophe est loin d'imaginer les raisons de la colère de Nathalie. Chéri, qu'est-ce qui te prend de réagir comme ça ? Je suis sincèrement désolé pour les 40 minutes de retard, mais j'ai plus de batterie à mon téléphone et Elis t'a expliqué. Ça n'a rien à voir avec ça, je m'en fous de ton retard. Regarde à l'intérieur du sac de ton fils, s'il te plaît. C'est pour ça que t'es autant en colère ? Ça te fait rire. C'est le sac qu'utilise Thomas pour aller prendre ses cours particuliers chez notre chère voisine. Attends, tu trouves des préservatifs dans le sac de cours de Thomas et t'en déduis qu'il couche avec la voisine ? T'es sérieuse, là ? Thomas, ne couche pas avec Élise, ok, c'est clair ? Arrête avec tes crises de parano. Mais comment tu peux en être aussi certain ? Hein, il te faut quoi ? Voir notre fils en pleine partie de jambes en l'air avec elle ? Je le sais, c'est tout ! Écoute, je la vois tous les jours depuis des semaines et je commence à la connaître un peu, voilà, c'est tout. Élise est quelqu'un de bien, c'est pas quelqu'un de malsain. Tu sais quoi ? À t'écouter, j'ai l'impression qu'elle t'a complètement embobinée, toi aussi. Elle te plaît, c'est ça ? Nathalie, arrête avec ce genre de connerie, d'accord ? Déjà, t'es ridicule, mais en plus, venant de toi, c'est... Je veux que tu mettes les choses au clair avec notre fils et que cette femme sorte de sa vie, de notre vie. Et c'est non négociable. Bon, eh ben, puisque c'est ce que tu veux, je vais parler à Thomas. Mais je te trouve ridicule, vraiment. Un peu plus tard dans la soirée, Christophe prend donc les choses en main. Ça va, bonhomme ? Il faut que je te parle. Tu peux t'asseoir 5 minutes ? Tu vas pas t'y mettre. Mais non, t'inquiète pas, je suis pas d'accord avec ta mère. Et je pense que c'est plutôt bien que mon fils de 18 ans pense à mettre des préservatifs. C'est ça, l'important. Tu crois pas ce que dit maman à propos de... D'Élise ? Mais non. Pourquoi ? Je devrais ? Mais non, t'es bête. Pas du tout. Alors dis donc, c'est qui cette fille ? Ta copine ? Tu peux m'en parler, tu sais. J'ai pas envie de t'en parler, là. C'est ma vie privée. Foutez-moi la paix avec ça. Ok, ok. T'es amoureux, hein, c'est ça ? Non, c'est bon, papa, là. Honnêtement, j'ai cru ce qu'il me disait. Ou alors j'ai juste cru ce que je voulais croire. Parce que pour moi, c'était impossible qu'il en soit autrement. C'était même inconcevable. Mais bon, je... Je me trompais. Et le cauchemar ne faisait que commencer. Les jours suivants, Thomas n'a plus le droit d'approcher Élise. Et Nathalie veille au grain. Thomas, rentre à la maison, dépêche-toi. Mais trop focalisé sur son fils, la mère de famille ne voit pas ce qu'il se passe en réalité. Christophe a en effet une liaison avec Élise. Nathalie a beau lui avoir demandé d'arrêter le covoiturage, il continue de voir sa maîtresse dans le plus grand secret. Mais très vite, cette dernière semble en vouloir plus. Christophe rentre à la maison peu après le passage d'Élise. Pour Christophe. Merci pour les fleurs. Tu me manques déjà. Rassure-toi, elle n'arrivera pas à nous séparer. Je t'aime, Élise. Elle est folle de mauvais essai ici. Qui est folle ? Hein ? Qu'est-ce que tu lis ? Rien, rien, rien du tout. Arrête de me prendre pour une idiote. Montre-moi ce que tu caches. Christophe, montre-moi cette carte. Écoute, Nathalie, ok, mais promets-moi de pas t'énerver, d'accord ? Voilà. Je suis désolé, t'avais raison pour Élise et Thomas. Je te demande pardon, sincèrement. Pour se sortir d'affaires, Christophe accuse son fils. Tu vois, je le savais. Je vais la tuer. C'est la chose la plus abjecte que j'ai faite de ma vie. J'ai encore honte d'en parler aujourd'hui. C'était minable, mais sur le moment, c'est la seule chose que j'ai trouvée pour cacher ma liaison avec Élise. J'aurais jamais dû faire ça. Nathalie n'a aucune raison de mettre en doute la parole de son mari. Elle s'en prend donc à Thomas, qui, bien sûr, ne comprend pas ce qu'il se passe. Et ça, je l'invente aussi. Je l'ai rêvée, peut-être ? Merci pour les fleurs, tu me manques déjà. Mais elle a deux fois ton âge, Thomas. Mais j'ai rien à voir avec ça. Je n'ai jamais envoyé de fleurs. Je ne l'ai pas revue depuis que tu me l'as interdit, je te jure. Arrête avec les mensonges, hein. Et arrête de me prendre pour une abrutie, s'il te plaît. Calme-toi. Tu sais ce qui va se passer, Thomas ? Je vais contacter le lycée et je vais leur dire que leur prof est une salle perverse. Voilà ce que je vais faire. Puis tu pourras dire adieu à cette traînée, là. Vas-y, fais ce que tu veux, je m'en fous. J'ai 18 ans et je suis majeur. Je vous emmerde, bande de cons. Je t'en prie, laisse-le. Écoute, t'es un peu à bout de mer, mon amour, d'accord ? Calme-toi, prends un peu l'air. Je vais gérer tout ça, d'accord ? Je vais parler au proviseur du lycée et après, j'aurai une discussion franche avec Thomas. Mais tu m'as déjà dit ça. Fais-moi confiance, je te le promets. Je te donne l'après-midi. Mais si d'ici ce soir, t'as pas obtenu de vraies sanctions contre cette garce ? Je me charge moi-même de l'éloigner de mon fils, d'une manière ou d'une autre. La situation dégénérait complètement. J'étais en train de me rendre compte de toutes mes erreurs. J'avais trompé ma femme, j'avais fait accuser mon fils et ma famille était en train de partir en lambeaux. Alors oui, j'ai menti une nouvelle fois à Nathalie parce que je voulais voir Élise et essayer de mettre fin à cette histoire calmement. Mais les plans de Christophe pourraient bien être contrariés. En fin d'après-midi, Nathalie fait une étrange découverte. C'est la même écriture que sur la carte. J'avais l'impression que ma tête allait exploser. Je ne comprenais plus rien. Mon fils me mentait, mon mari me mentait. C'était comme si cette femme faisait tout pour détruire ma vie, pour me prendre tout ce que j'avais de plus cher. J'avais l'impression de devenir folle. Anéantie, Nathalie n'a plus qu'une idée en tête. Aller s'expliquer avec Élise. Ouvre-moi ! Ouvre-moi, je te dis ! Héloïse Blois-Galichet. Héloïse Blois-Galichet. Héloïse Blois-Galichet. En une seconde, j'ai enfin compris tout ce qui se passait autour de moi. Tout s'expliquait, les mensonges, les tromperies, toute ma vie qui s'effondrait. Je ne sais pas comment j'ai pu être aveugle aussi longtemps. Très bien, je te remercie. Nathalie pense avoir découvert la véritable identité d'Élise. Mais elle veut en avoir le cœur net. Et elle mène son enquête. C'est elle. Je n'en reviens pas. Oh la carce. Rapidement, une photo confirme tous ses doutes. Elle comprend qu'elle est victime d'une terrible machination. Au même moment, Christophe est en ligne avec sa maîtresse. Écoute, Élise, il faut absolument qu'on se voit. Ta carte a foutu le bordel ici. Nathalie a pété les plombs. Je crois même qu'elle a un soupçon sur nous. Ouais. Moi aussi. Même endroit, même heure. D'accord, ok. je t'embrasse. Mais ce qu'il ignore, c'est que son fils a entendu toute sa conversation. Thomas, qu'est-ce que tu fous là ? J'étais au téléphone avec une collègue et... Enfin... Pèce de salaud, tu t'es bien foutu une noix de gueule. Je te défends de me parler sur ce ton. C'est pas du tout ce que tu crois. On s'aime. Elle me l'a dit. Et on va se casser tous les deux. Quoi ? Se casser tous les deux ? Mais de quoi tu parles ? Qui elle ? Mais Élise, c'est elle ma copine. Je te défends de jouer ce petit jeu, d'accord ? Je ne serais pas tout gâché. Mais ça va pas la tête, non ? Thomas, arrête ! Mais arrêtez, mais qu'est-ce que vous faites ? Thomas... Vous êtes fous, mais arrêtez, arrêtez tout de suite ! C'est ce qu'elle voulait. C'est exactement ce qu'elle voulait qu'il arrive. Tout était de ma faute. J'avais tellement la haine. J'aurais pu tout casser. J'aurais tout fait pour Élise. Je ferais même que je suis amoureux d'elle. Elle aussi, elle m'avait dit qu'elle était amoureuse de moi. Mais ça, c'était avant que maman nous dise qui elle était et ce qu'elle avait fait. Je veux que vous m'écoutiez attentivement tous les deux. Je sais tout. Je sais ce qui s'est passé et je sais quels sont vos rapports avec cette femme. Et je ne veux pas entendre d'explication ni vos excuses. Pas encore. Élise s'appelle en fait Héloïse. Héloïse Galichet. Oui, Galichet, c'est le nom de mon ancien amant. Élise était son ex-femme. Et elle vous a manipulé tous les deux pour me faire souffrir. J'ai trompé Christophe avec Paul. Et par la même occasion, j'ai brisé un mariage, celui d'Éloïse. J'ai stoppé ma liaison avec Paul. Christophe a réussi à me pardonner. Mais Paul, lui, a divorcé. Et Héloïse s'est retrouvée seule, sans rien. Vous comprenez ? Si Élise s'est installée dans le quartier, c'est uniquement pour se venger de Nathalie. Pour cette dernière, il est temps de régler les comptes. Héloïse ? C'est bien ça ? T'en auras mis du temps pour comprendre. Enfin, suffisamment pour que j'arrive à mes fins. Bravo. Bien joué. On peut dire que t'as réussi ton coup. Là, ça fait quoi de tout perdre ? De voir ce que tu aimes te tourner le dos ? De voir ta vie partir en fumée ? J'ai jamais voulu te faire subir ça. Ah, mais c'est pourtant ce que t'as fait. Tu m'as tout pris, tout. T'es reparti dans ta petite vie tranquille. Moi, j'ai plus rien. Alors maintenant, tu peux enfin ressentir ma douleur. T'as gagné, t'as détruit toute ma vie. Non, 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 non. Non, je serais contente quand t'auras plus rien. Quand ton mari et ton fils haïront. Quand tu seras toute seule comme je l'ai été. Je crois pas que ça va se passer comme ça, désolée. Ah oui ? Ils sont tous les deux fous de moi. Il suffit que j'en choisisse un pour que ta famille explose. Je t'oublie une petite chose et que t'as jamais réussi à donner ni à mon fils ni à mon mari ni même à Paul. De l'amour. Tu sais pas ce que c'est. Au fond, t'es pourrie. Maintenant, je t'estime qu'on est quitte. Ils s'en foutent de moi, t'entends ? On partira ensemble et tu seras toute seule. T'aimes plus. Quelques temps plus tard, Élise a quitté la région. Non, je vais pas vous dire que ça a été facile. Christophe et moi avons failli nous séparer pour de bon quelques semaines après. Thomas a loupé son bac, évidemment. Je pouvais pas lui en vouloir pour ça. Mais malgré tout, avec beaucoup d'efforts et de l'amour, on a réussi à rester soudés. Hop là, échec et mat. Aujourd'hui, les Julio tentent de se reconstruire. Ils n'ont plus aucune nouvelle d'Élise. Tu peux pas jouer. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau numéro du jour où tout a basculé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada